Est-ce que c'est pas le moment pour une petite vidéo thread, là ? Bah oui, allez, on y va tout de suite ! Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de thread, mais pourquoi ça fait longtemps ? Parce qu'il n'y a pas de thread incroyable ces derniers temps, on va pas se mentir, hein ! Aujourd'hui, ça ne parle pas d'une histoire paranormale, d'un lieu hanté, de je sais pas quoi. Ça parle d'une putain d'enquête criminelle qu'un twittos a mené seul. Lourd ou pas ? Ah, ils sont pas chauds aujourd'hui ! Il s'agit d'un thread espagnol, décidément les espagnols mecs sont hyper chauds en thread, c'est abusé, ils écrivent trop bien ! Et comme à chaque fois, qui dit thread espagnol dit traduction par Lorraine ! Merci Lorraine ! J'adore ce petit running gag de remercier Lorraine, alors que je la déteste dans la vraie vie. Vous allez voir, c'est très intéressant, je vais juste vous dire les trois premiers tweets du thread et vous allez être à fond dedans, c'est incroyable. Tout commence quand sur Twitter, un utilisateur du nom de PlotTweet s'adresse à la police en disant qu'il vient de résoudre un crime à travers Twitter et qu'il demande qu'il prenne ça très au sérieux. Il apporte une petite précision en précisant que le mec au milieu de la photo est décédé, attention spoil, il s'appelle Georges. Voilà, petit spoil ! Et que la ferme a été fermée comme un suicide alors qu'il s'agit d'un meurtre et qu'il peut le prouver. Deuxième précision, le tueur est sur la photo. Et ça y est, vous êtes à fond dedans et maintenant on est chaud, allez c'est parti, on y va ! Son enquête commence par une simple visite sur le Twitter de Georges. Surprise, sur cette page Twitter, peu de tweets et aucune photo. Et dans sa bio Twitter, petites infos importantes comme Georges A. Grâce aux initiales PlotTweet, il a réussi à trouver les événements racontés dans un article d'un journal de la région. Apparemment, Georges se serait suicidé par défenestration. Alors, il est revenu sur la page Twitter de Georges et il a checké un peu tous les tweets qu'il s'est trouvés à la recherche d'indices de quelque chose sur sa vie qui aurait pu le mener à suicide. Et il est tombé sur un tweet intéressant qui dit la chose suivante. Parfois on s'aime pour rien, parfois on se blesse pour rien. Hmmm... Serais-tu en peine sentimentale Georges ? L'autre tweet avance dans son enquête, il se dit putain mais Georges était peut-être en plein chagrin d'amour et peut-être que ça a quelque chose à voir avec les deux autres mecs qui sont sur l'image. D'après la légende de la photo, elle aurait été prise quelques heures avant l'événement, donc le suicide de Georges dans une discothèque dans le centre de Barcelone. Il est donc possible que l'élément déclencheur ait eu lieu à ce moment-là dans cette boîte de nuit avec ces deux personnes sur la photo en plus de Georges. Georges semblait en plus traverser une période difficile de sa vie. Il y a d'autres tweets qui indiquent qu'il était pas bien, notamment un juste avant d'aller dans cette fameuse boîte de nuit vers 3h du matin et qui dit aucun désir, je vais essayer à nouveau un dernier effort. Hmmm... Essayez quoi au juste ? Plot de tweet a ensuite vu que sur l'image, il y a quelqu'un qui était identifié, qu'il s'agit du garçon en rouge à gauche dans la photo. Il a donc pu se rendre sur son compte Twitter pour avoir plus d'infos sur ces gens et sur peut-être ce qui s'est passé lors de cette soirée. Mauvaise surprise, il n'y a pas de tweet sur son compte Twitter. Mais bonne nouvelle quand même, il avait rempli sa description de page Twitter et il y a une info, c'est qu'il est graphiste. Mais le gros truc louche surtout, c'est que Felipe et Georges ne se suivent pas sur Twitter. Plot de tweet le dit lui-même, comment peut-on paraître autant ami sur une photo et pourtant ne pas du tout sembler l'être sur les réseaux sociaux ? Il va donc se mettre à penser que peut-être y a-t-il entre ces trois personnes un triangle amoureux. C'est possible ! Il y a de la jalousie, de l'amour, mais aussi beaucoup de sentiments négatifs qui peuvent pousser à un suicide ou à un meurtre. Alors Plot de tweet tourne un peu en rond, j'ai dit Plot de tweet au moins 18 fois depuis le début de la vidéo, c'est insupportable. Et à force de regarder la photo qu'il a mis en fond d'écran sur son ordinateur tellement il fait un blocage sur cette histoire, il remarque qu'il y a un truc bizarre avec le tatouage de Georges. Alors à première vue, il n'y a rien d'anormal, c'est juste un tatouage de Kéké où il y a marqué Liberté dans une typo dégueulasse. Pardon, si certains ont le même tatouage. Nan je suis au temps mais c'est vrai merde quoi, marquer Freedom en gros sur son bras ça va deux minutes. Mais là où il y a quelque chose de bizarre c'est que quand on regarde le t-shirt de Felipe, qui est donc à gauche de l'image, on remarque facilement que les lettres sont à l'envers parce qu'ils sont face à un miroir et donc ça retourne l'image à l'horizontale. Un peu comme ça, voilà, exactement comme ça. Mais du coup pourquoi le tatouage lui n'est pas à l'envers ? C'est chelou ! Il devrait être comme ça sur la photo, il devrait pas être droit du tout. Ou alors il a tatoué Freedom à l'envers exprès pour qu'on puisse lire le mot uniquement quand il est devant un miroir. Bizarre mais quitte à faire un tatouage de Kéké, autant ajouter un truc original. Ah pardon ! Je suis pas objectif. Quand on va sur le profil Twitter de Georges, on peut trouver une photo de son tatouage et on peut clairement voir que le Freedom n'est pas du tout marqué à l'envers. Une seule conclusion possible, la photo a été retouchée. Eh mais on avait pas une petite info là sur... Ah le graphiste ! Si quelqu'un a retouché la photo, c'est forcément lui. Il est graphiste, il serait donc totalement capable de photoshopper une photo pour y ajouter un tatouage. Et autre information importante, c'est pas Felipe qui a posté la photo sur Twitter, mais c'est Luis, le mec de droite sur la photo. Ce qui veut dire que si la photo a été retouchée avant d'être publiée sur Twitter, Luis et Felipe sont complices. Le plot tweets met direct à imaginer des scénarios un peu macabre, des scénarios dans lequel Georges se serait fait tuer par Luis ou Felipe. Et Felipe et Luis s'arrangent pour publier une photo fake de eux en boîte avec Georges, pour faire comme si ils étaient très amis. Et ce jusqu'à la veille du suicide de Georges. Il y a des gens dont on a pas parlé depuis le début de ce thread, c'est les gens qu'il y a dans le fond sur la photo. Ils étaient à cette soirée ce jour là eux aussi, ils pourraient peut-être nous donner plus d'infos. Comme par exemple confirmer le fait que la personne au milieu de la photo n'est pas Georges, et que c'est bel et bien quelqu'un d'autre qu'on a photoshopé pour y ajouter le visage et le tatouage de Georges. Plot tweet a été très malin, la seule info qu'on peut avoir sur ces deux personnes, c'est sur la personne de droite, on voit un morceau de son t-shirt. Et en augmentant très fort la luminosité de l'image, on peut voir un petit motif apparaître qui correspond à celui d'un t-shirt adidas. Vous savez le 3 euh... Plus simple. Il va donc fouiller les comptes twitter de nos trois protagonistes dans l'espoir de trouver une autre photo sur laquelle il y aurait ce mec qu'on reconnaitrait grâce à son t-shirt adidas, en espérant qu'il soit identifié sur la photo et qu'on puisse donc le contacter grâce à son compte twitter. Et bingo ! Luis a aimé le tweet d'un gars qui postait juste une photo de lui et son t-shirt. Eh bah il y a clairement le logo adidas dessus, donc c'est lui le putain de mec sur la photo, et on a son constructeur, c'est magnifique ! Notre enquêteur malgré lui décide de le contacter pour obtenir des informations. Salut ! Désolé de te déranger, on se connait pas mais j'ai une question. Je suis une connaissance de Georges. Clairement un gros mytho. Mais pourquoi pas, il mène son enquête, il a raison. Le garçon qui s'est donné la mort samedi matin. Je le connaissais pas énormément, de fait j'habite à Madrid. Mais nous nous sommes déjà vus quelques fois. Et j'essaie de récolter des infos car je tourne un peu en rond sur ce qui s'est passé. Ah putain, ouais je comprends, je suis très touché aussi. On se connaissait pas si bien que ça, c'était seulement un ami d'amis mais je suis quand même choqué. Personne ne s'attendait à ça. Ce qui m'intrigue le plus, c'est pourquoi a-t-il commis une décision pareille juste après avoir pris cette photo avec Louis et Felipe ? T'as une idée de ce qui a pu se passer entre eux ? Comme je te l'ai dit, je les connais pas si bien que ça. Mais je sais que Louis et Georges ont été ensemble pendant un temps. Mais ça fait genre plus d'un an qu'ils se sont séparés. En fait je crois que Louis est avec Felipe maintenant. Mais ils doivent quand même être potes pour se prendre en photo comme ça, non ? Tu te souviens de ce moment ou pas ? Tu étais présent ce soir-là, c'est bien toi le garçon au fond de la photo. Putain j'avais jamais vu cette photo mais c'est bien moi. Je savais pas non plus que Georges était là dans la boîte. Mais en même temps j'ai peu de souvenirs, j'avais un peu bu et j'étais fatigué à cette heure-là. Je me souviens plus de grand chose mais je suis sûr que Karl pourra t'en dire un peu plus. C'est le mec qui est à côté de moi. Il a beaucoup moins bu que moi donc il se souviens forcément de plus de trucs. Il a pas Twitter mais je te laisse son hume, tu peux le joindre sur Whatsapp. Attends ! Georges était donc en couple avec Louis, mais maintenant Louis est en couple avec Felipe. Moi si j'étais Georges j'aurais un peu le seum ! A en juger par les tweets de Georges, Aucun désir, je vais essayer à nouveau. On en conclut qu'il s'est pas vraiment remis de sa rupture avec Louis. Et qu'il a donc logiquement le seum contre Felipe, le nouveau mec de Louis. Alors là on commence à accumuler beaucoup d'infos donc le tweet il est mignon. Il nous met un petit schéma qui résume tout ce qu'on sait pour le moment. Le mec de gauche c'est Felipe donc probablement celui qui a retouché la photo. Le mec du milieu c'est Georges mais c'est du bullshit. On sait que c'est pas Georges et que son visage a été modifié. Le mec de droite c'est Luis, le mec qui a tweeté la photo. Derrière eux se trouve à gauche Karl et à droite Quim, le mec à qui on vient de parler. Et donc la seule piste qui nous reste actuellement c'est de parler à Karls et lui lui demander s'il a vu Georges ou pas. Et bah on pleut de tweets, il perd pas de temps hein. Hello désolé de te déranger on se connaît pas, c'est Quim qui m'a donné ton hum. Je suis une connaissance de Georges, le garçon qui est décédé samedi. Je le connaissais pas très bien mais on s'est vu plusieurs fois et j'ai besoin d'avoir des infos sur ce qui s'est passé. C'est pas toi la personne au fond sur cette photo ? Si c'est moi, je me souviens bien de ce moment mais Georges n'était pas là. Elle sort d'où cette photo ? Putain c'est dingue, elle vient du Twitter de Louis. Sérieusement je sais pas c'est quoi ce bordel mais je peux te jurer que Georges n'était pas là. Et bon, Georges n'est donc bel et bien jamais allé à cette putain de soirée. Où était Georges et pourquoi Felipe et Louis ont voulu faire croire qu'il était là en boîte avec eux. Là, notre Sherlock Holmes made in Espagne galère un peu et tourne en rond. Mais il y a un truc qui peut nous donner des infos et qu'on a pas relevé sur la photo. Attention essayez de deviner. La montre de Felipe mon pote ! La photo ayant été prise dans un miroir il suffit de la retourner et ensuite on obtient l'heure exacte à laquelle la photo a été prise cette nuit là. Et c'est plutôt clair, à peu près 5h55. Les articles sur Georges disent qu'il est décédé à 5h30. Comment aurait-il pu être en boîte à 5h55 ? Ça confirme donc définitivement le fait que la personne au milieu de cette photo n'est pas Georges mais quelqu'un d'autre. A qui on a ajouté un tatouage sur le bras et à qui on a ajouté le visage de Georges. Mais alors à qui appartient ce corps putain ? Un truc qui pourrait nous aider à savoir si le gars du milieu est complice c'est est-ce qu'il a essayé de s'habiller comme Georges le jour de sa mort ? Bingo ! Dans l'article qui parle du décès de Georges il est bel et bien spécifié qu'il portait un polo noir. Comme le mec de la photo au milieu. Ils ont donc vraiment voulu faire Georges que c'était Georges sur la photo. Et là vous êtes en train d'y aller devant vos écrans vous vous dites Mais c'est qui le mec au milieu ? C'est qui ? Alors on va recontacter Karls pour lui demander plus d'infos sur ce mec du milieu. Salut désolé de te déranger encore une fois. Tu te souviens du mec à qui ils ont pris la photo ? Pas vraiment je lui ai pas trop prêté d'attention mais je l'ai vu passer 2-3 fois. C'est un mec normal du même âge que les deux autres. Et je l'ai pas vu de la soirée jusqu'à ce moment. Je me souviens d'une chose. Il avait les yeux bleus et les cheveux bruns. Et je crois qu'il était étranger. Merciiii ! Y'a une grosse interrogation dans l'histoire. C'est pourquoi ont-ils eu besoin de faire semblant que Georges est allé en boîte de nuit ? L'une des raisons valables ça aurait été de mettre des bâtons dans les roues aux policiers qui essaient de reconstruire le parcours de Georges les dernières heures avant sa mort. Dans le sens où ils vont croire qu'il est allé en boîte. Ils vont demander à plein de gens de la boîte s'ils l'ont vu etc. Ou s'il a fait des trucs bizarres. Tous les gens de la boîte vont dire bah non on l'a même pas vu t'sais on dansait on a la tête ailleurs. Et donc ça les mène à rien. Et là plot tweet a vraiment des compétences d'enquêteur qui dépassent complètement celle d'inspecteur Squeezie. Soyons francs ! Pour lui l'explication la plus logique c'est que Georges se serait rendu à la maison du meurtrier. Mais on a retrouvé Georges défenestré au pied de chez lui. Donc ça veut dire qu'ensuite le meurtrier serait allé avec Georges chez Georges. Après avoir buté Georges le meurtrier serait dit putain peut-être quelqu'un m'a vu ou entendu je suis dans la merde. Alors il aurait appelé Louis et Philippe pour leur demander de l'aide. Et ils auraient donc monté ce petit délire de photo pour faire croire que Georges était en boîte. Louis et Philippe auraient un alibi de ouf puisqu'ils étaient vraiment à la boîte de nuit au moment où Georges est mort. Donc falsifier une photo pour eux c'était que dalle puisque leur alibi est béton ils étaient vraiment pas avec Georges quand Georges est mort. Mais pourquoi Louis et Philippe auraient eu intérêt à coopérer avec ce mec dont on connait pas le nom qui a buté Georges ? Et le point le plus important pourquoi Georges va dans la maison du meurtrier au lieu d'aller en boîte rejoindre Louis et essayer de le récupérer ? Bah c'est évident. Parce que le meurtrier était le nouveau mec de Louis ! Bingo ! Notre ami Plotweet est donc allé fouiller dans leurs abonnés sur leur compte Twitter et il a cherché un mec qui correspond aux caractéristiques que nous a donné notre ami Charles. Et bingo il a trouvé qu'un seul utilisateur qui avait un nom étranger et c'est William. Et sur sa photo de profil bah re bingo il a bien les yeux bleus et les cheveux bruns. Et là petite étincelle dans le cerveau de notre Sherlock espagnol il comprend tout. Louis, Philippe et William forment un tandem sentimental. C'est à dire que Philippe et William sont amoureux de Louis et que Louis est amoureux de Philippe et William. Georges se fait plaquer par Louis et Louis n'a pas un nouveau mec mais deux nouveaux mecs ! La pire chose ! Georges serait donc allé toquer chez William cette nuit là pour lui dire de rester loin de Louis. La jalousie. On connaît bien tous. Mais bon de là à ce que William réponde par le meurtre c'est un peu violent donc peut-être que Georges l'aurait menacé avec quelque chose. La théorie de plot tweet c'est que Georges aurait en sa possession des photos de son passé sexuel avec Louis. Et il aurait menacé William de les faire tourner si jamais il arrêtait pas de voir Louis. Qui aurait assez foutu la frousse et le seum à William pour être une grosse merde et tuer Georges. Et c'est comme ça que l'histoire prend fin. Bravo plot twist ! Oh mais quel Sherlock ! Dommage que tout ça soit faux ! Arrêtez je sais que vous avez le seum mais vous savez que la plupart des threads que j'ai fait c'est sur des trucs fake à 100% Mais comme je l'ai déjà dit on s'en fout que ce soit fake quand ça nous a bien diverti et que c'est bien écrit. Et là je lui dis bravo parce que plot tweet il a géré mec ! En plus petit succès déverrouillé pour lui il y a le compte twitter de la police espagnole. Le vrai compte certifié qui a répondu à son thread en disant Vos recherches ont confirmé le rapport de nos investigations. Si vous êtes victime de sextorsion la police vous aidera. Ne cédez pas au chantage. C'est magnifique ! Modesto Garcia est le créateur de ce thread donc c'est plot tweet. Et il a créé son thread dans le cas d'un concours pour le festival Feria del Hilo. Espagnol élevé de bonjour. Et il a gagné le concours et on comprend pourquoi son thread est fou. Et en plus c'est trop bien parce que ça parle d'un sujet qui est beaucoup d'actualité. Qui est l'échange de nudes, le chantage avec des photos sexuelles. Souvent de ses ex. Alors j'en profite aussi pour dire un mot là dessus. Même si le roi des rats a fait une vidéo. Que vous pouvez aller voir et qui parle de ça et qui est très intéressante. Et c'est horrible. Ne cédez jamais au chantage de photos sexuelles. Ou de vidéos sexuelles, de sextapes ou je sais pas quoi. Y'a que les gros gros immenses fils de putes pour faire ça. Et je le sais vous n'êtes pas des fils de putes. Alors ne faites pas ça c'est débile. Et si jamais quelqu'un vous menace avec ça. Parlez-en à la police. Faites quelque chose mais ne vous laissez pas faire. Il faut surtout pas rester dans le silence. Si vous avez des nudes de votre copain ou de votre copine. Quand vous vous séparez. Et bah vous les supprimez. Vous les partagez pas. C'est complètement inadmissible de faire ça. Ça peut vraiment détruire des vies de faire ça. Alors ne le faites pas. Et encore une fois si vous êtes victime de ça. Parlez-en à la police c'est important. Voilà. Oh je suis content. J'ai pu parler d'un sujet en plus dont je voulais parler là. Et le thread c'était l'occasion d'en parler. Génial ce thread. Du début à la fin. N'hésitez pas à MLS thread si vous a plu. Si vous en voulez d'autres. Des différents etc. Ça faisait longtemps. Je suis heureux. Oh il est fou celui-là. Il est fou. Je vous dis à bientôt. Je ne vous dis pas ce que je vais faire. En passant cette porte. Mais il se peut que ce soit du Red Dead Redemption. On va l'affûter duéis. pequen zaimes, on va l'affûter du mal ¡张abée de laعards! On va l'affûter du minutes sur le timer. xenon